et bien c'est magnifique je ne vois rien si c'est magnifique 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 C'est parti. 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 D'accord, j'ai compris, tu l'as dit. Alors, est-ce que ça apparaît ? Salut Minamia. Salut Phil Morteau. Encore 40 secondes. T'as écrit un petit truc. T'as écrit un petit truc ? Ouais, je suis en train. On va voir si ça marche. Salut. Salut. Ah bah oui, si tu es monsieur Nartex, c'est ça ? Salut. Salut monsieur Nartex. Salut, monsieur Nartex. Je suis super content de recevoir Marc. Je suis super content de recevoir Marc Barron. Je ne sais pas si vous connaissez déjà son travail musical. Si vous ne le connaissez pas, ça va être l'occasion évidemment de le découvrir, je dirais, sur plein de plans différents, notamment par de l'écoute. Évidemment, on va écouter de la musique, on ne va pas se contenter d'en parler. Et comme d'habitude sur la chaîne, on va aborder le travail dans l'extension de sa durée, de son apparition, c'est-à-dire tout au long du travail de Marc, qui a changé de visage assez radicalement à un moment de sa pratique. Salut Clint. Comment vas-tu ? Donc, on va explorer comme ça, pas à pas, alors pas l'intégralité, on a quelques pièces qui ont été choisies par Marc, qui lui semblaient bien illustrer cette espèce de généalogie critique que les œuvres vont produire entre elles, les unes avec les autres. La façon dont elles vont rentrer soit en résonance, soit en rupture et composer pas à pas, j'espère, une certaine lisibilité, un parcours poétique, intellectuel et musical. Bonsoir tout le monde. Peut-être pour ouvrir ça, tu pourrais nous dire à partir de comment et à partir de quand la pratique musicale s'inscrit dans ton existence. Est-ce que tu es un de ces musiciens qui a grandi, qui a biberonné avec la musique de façon très classique, avec une formation classique, avec une histoire familiale dans laquelle la musique était présente ? Ou est-ce que ça s'est constituée complètement autrement ? Comment ça s'articule à ta vie ? Est-ce qu'il y a une certaine linéarité de cette pratique musicale dans ta vie ? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres expériences artistiques ou d'autres natures avant d'être le musicien que tu es ? Question bateau, mais c'est pas mal pour commencer, se mettre un peu en train. Non, non, c'était pas bateau. J'ai un parcours au départ tout à fait classique pour ma génération, je dirais. J'ai commencé la musique très tôt par le saxophone, donc vers vraiment petit. Je ne suis pas né dans une famille particulièrement liée à la musique, disons une famille de mélomanes, mais sans exigence particulière, ni dans les goûts, ni dans l'assiduité quant à l'idée de découvrir des nouvelles choses. Mon père jouait de la basse, donc il y avait quand même de la musique chez moi, mais il devait jouer une espèce de rock ou des choses comme ça. Moi, j'ai joué du saxophone, je ne sais absolument pas pourquoi, et puis je suis quand même tombé très très tôt dans un cadre où j'ai été amené à faire des choses très émancipatrices, ce qui est quand même suffisamment rare à l'intérieur d'une institution musicale pour le signaler. Puisque j'ai rencontré les frères Villaruel, qui étaient des personnages assez importants dans la scène du free jazz et des musiques improvisées dans les années 80, 80, 90, 2000, mais à partir des années 80, c'est deux frères qui viennent du Chili, réfugiés politiques. Et ils font partie de ceux qui ont monté les premières classes d'improvisation, en fait. Alors, c'était de l'improvisation très liée au jazz, avec vraiment un héritage du jazz et du free jazz. Mais, en fait, ça a eu le mérite de me mettre tout de suite dans une pratique de la musique qui n'est pas passée par le papier, ni la lecture, ni le solfège. Tout ça s'est réorganisé en fait dans un second temps, ce qui était quand même une assez bonne idée pour ne pas me décourager. Donc, quelques années à pratiquer l'improvisation sans vraiment trop savoir ce que je faisais, mais dans une espèce de naïveté comme ça d'enfant, en fait, et puis d'adolescent. J'ai rencontré quand même des musiciens qui ont été vachement importants pour moi à cet endroit-là, donc dans cette école. Notamment, je pense à Jean-Sébastien Mariage, qui est un musicien qui continue de faire des choses intéressantes. Sarah Murcia. Enfin, bon, il y a eu pas mal de gens que j'ai rencontrés, mais j'avais 7-8 ans de moins qu'eux, en fait, mais je me retrouvais à jouer avec eux, quoi. Jusqu'à un certain âge où, en fait, j'ai été voir plus ou moins par hasard par mon prof de saxophone de l'époque, qui, pareil, lui, était quelqu'un qui était entre le jazz et la musique contemporaine, qui était un fan d'Anthony Braxton. Je vois. Et comment ça... Parce que là, tu me parles de ton adolescence. Comment ça rentre en résonance ou en contradiction avec le parcours sonore, musical d'un adolescent, justement ? Je suppose que ça cohabitait, lorsque tu étais plus jeune, avec les écoutes qui ont, je dirais, une plus grande extension sociale, les écoutes de musiques pop, rock, dans l'environnement habituel d'un adolescent. Et comment tu constituais... Tu me dis aussi que ton père jouait de la base, donc je suppose qu'il y avait un rapport à la musique qui était un rapport, donc il devait avoir une certaine texture, qui proposait probablement ses propres lois sonores, rythmiques, etc. Donc, être un adolescent qui rentre aussi tôt et rapidement, promptement, dans les musiques déjà savantes, en quelque sorte, comment ça fonctionne avec le monde musical d'un adolescent ? Alors, ça ne fonctionne pas et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'interaction. J'ai eu très peu d'interaction avec les gens de mon âge sur la musique que j'aimais et que je pratiquais, très très peu. Et ça fonctionne très bien parce que c'était une chose dont j'étais extrêmement fier. Donc, ça m'a jamais... Je n'ai jamais eu de complexe, mais plutôt une sorte d'affirmation qui devait frôler un peu la prétention, peut-être. J'étais hyper fier, en fait, de pratiquer ces musiques-là, de les pratiquer avec des gens plus âgés que moi. Et en fait, j'ai eu un regard assez critique, qui, je pense, qui était un peu affondé sur plein de choses qui valaient le coup. Du coup, je suis passé à côté, par exemple, d'une culture du rock que je me suis un peu faite après. Voilà, moi, quand j'avais 12-13 ans, je voulais écouter Coltrane, quoi. Donc, je voulais écouter Coltrane, je voulais écouter Ornette Coleman et je le faisais contre personne. Je le faisais juste parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était émancipateur et qui me singularisait, quoi. Donc, je m'y suis jeté sans vergogne, quoi. Ça ne m'a vraiment pas posé de problème, à part que je ne partageais pas avec mes copains et mes copines. Les relations adolescentes se passaient sur un autre plan. Du coup, en tout, c'est un truc que j'ai réchevillé à... Pas mal de questionnements sur cette chaîne en général, qu'il s'agisse de la musique ou des autres disciplines artistiques. Souvent, on est posé la question de la construction hiérarchique des visions, des aspirations, des écoutes, des désirs, malgré soi. Enfin, ils se construisent socialement. C'est-à-dire même, je dirais, à l'intérieur des plis même de la musique pop-rock se construisent aussi des rapports d'affrontements, de confrontations, de hiérarchies. Donc, ça veut dire que des enjeux sont forts dans la musique. Généralement, l'adolescence, c'est des enjeux d'association. C'est-à-dire qu'on se reconnaît, on a la possibilité de construire des amitiés, des groupes de proches qui passent par l'invention collective, une espèce de nécessité musicale dans laquelle émergent des noms, des habitudes, des usages, des représentations. Et commencer par la musique savante, ça veut dire qu'il fait les preuves très jeunes. Il y a cette difficulté particulière qui fait qu'on commence un rapport puissant à une forme plus discrète, plus rare, plus invisible socialement de l'art. À la fois, ça provoque des plus intenses rapports amicaux avec les très rares personnes qui les partagent, mais ça aussi, ça distribue des coupures sociales, des difficultés de plus en plus grandes à partager certains aspects de sa vie avec son entourage. Comment tu penses, adolescent, cet enjeu-là ? C'est-à-dire ton rapport de plus en plus individué au son. Est-ce que ça va faire ? Est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va construire finalement de ta vie sociale ? Est-ce que tu as une réflexion là-dessus à ce moment-là ? Non, je n'ai pas de réflexion là-dessus à ce moment-là parce que je pense que c'est trop tôt. Ce que je peux dire simplement, c'est que ça ne se formulait même pas en termes de musique savante, ça se formulait simplement en termes d'intensité et que je pense que j'aurais eu autour de moi des amis qui auraient écouté des choses intéressantes dans le métal ou dans les musiques. Je ne sais pas, je pense au métal, mais dans le rap de l'époque qui auraient été à mon écoute à égale intensité. Je m'y serais probablement intéressé. Ce que j'avais autour de moi n'était pas à égale intensité. J'entends quand je dis à égale intensité, je parle d'un adolescent qui me demandait à rentrer le midi pour écouter des We're Edman et ça me filait les larmes aux yeux. Donc, on parle d'un truc qui était quand même très... Je veux dire très... Mais ce n'est pas lié au fait que moi, déjà, je hiérarchise la question en termes de musique savante ou de musique non-savante. Et du reste, je le fais assez peu parce que sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, les musiques sont savantes à leur façon à des endroits très différents. Donc, évidemment, il n'y a peut-être pas la même complexité dans un morceau de Taylor the Creator ou de Lachenman. Mais bon, il faut savoir où on pose son écoute. Donc, à ce moment-là, mon écoute, elle était déterminée par deux choses. Le fait d'être pris dans un groupe de gens qui me stimulaient alors que le collège, par exemple, ne me stimulait pas. Ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et ensuite, il y a eu un truc qui est venu simplifier encore la tâche socialement. C'est que quand j'ai eu 16 ans, mon prof m'a emmené voir une audition au Conservatoire supérieur de Paris. Je ne connaissais rien de tout ça puisqu'en fait, le conservatoire dans lequel j'étais ne me donnait pas de diplôme. Je n'ai jamais passé de cycle. Je n'ai pas fait de solfège. Donc, j'ai eu vraiment une entrée dans le conservatoire comme je pense maintenant que ce n'est plus possible. Ça dépend des endroits. Mais je suppose que oui, c'est de plus en plus impossible, clairement. C'est de plus en plus impossible. Au bout de deux ans, j'étais découragé par le solfège. Et Patricio et mon prof de saxophone m'ont dit « Laisse tomber le solfège, tu apprendras à lire la musique si tu en as envie. » Donc, j'étais voir une audition. Je trouvais ça plutôt excitant. J'avais 16 ans de voir des musiciens comme ça, jouer ça. Et puis mon prof de saxophone m'a dit « Écoute, si ça t'intéresse, on va essayer de préparer ce machin. » C'était complètement pour moi. Moi, je veux dire, on parle de ça dans les années 2000. Donc, le conservateur supérieur de Paris, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, j'ai présenté ce truc-là. J'ai appris à lire la musique. J'ai appris la théorie. Et puis, j'ai présenté ce machin. J'ai tiré au sort un morceau. C'était un morceau d'Ornette Coleman. Coup de bol. Et puis, je suis rentré. Voilà. Je suis rentré là-dedans, tout en ayant par ailleurs toujours une pratique de l'improvisation. Dans la cave de chez moi, il y avait… Enfin, de chez mes parents, à l'époque, il y avait des amplis, des micros. Donc, je mettais déjà des micros dans le saxophone où je faisais des feedbacks. Enfin, j'étais dans une pratique comme ça qui me rendait très heureux. Je pense que j'ai commencé à détruire mes oreilles aussi à cette époque-là parce que j'ai le souvenir de faire un face-à-face avec un Twin et un SM58 bloqués dans un saxophone. Donc, autant dire que j'avais des émotions assez fortes. Et j'ai suivi mon parcours, en fait, un parcours dans la classe de jazz du CNSM tout en ayant à côté une pratique de l'improvisation qui n'avait rien à voir avec ce que j'apprenais là-bas. Donc, en fait, j'ai vécu ces 3-4 années d'enseignement de la musique. C'est tenté que ce soit un enseignement de la musique là-bas. Comme un truc presque distrayant, en fait. J'y travaillais beaucoup. J'étais appliqué. J'ai eu l'occasion d'écrire pour orchestre. Je faisais des arrangements et tout ça. Mais ce n'était pas... Je n'y voyais aucun enjeu. Même, je n'y voyais aucun enjeu professionnel, en fait. J'avais 19 ans. Je suis rentré dans ce truc-là à 19 ans. J'en suis sorti à 23. C'était... Il n'y avait pas d'enjeu de... Je ne pensais pas en termes d'enjeu de carrière. Là-bas, il y avait du jazz à jouer. Il y avait des arrangements. Il y avait des choses à apprendre. J'ai essayé d'apprendre. Et puis, à côté de ça, il y avait des choses qui m'excitaient beaucoup. C'est l'époque où j'ai commencé à travailler avec un ami qu'on a en commun. Laurence et Jean-Luc Guillonnet. C'est une époque où il y a eu déjà une première coupure. C'est des phénomènes qui sont arrivés assez souvent dans ma vie de musicien. Des coupures comme ça, où j'ai eu deux vies en parallèle avant que d'en laisser une de côté. Il y a deux trucs, deux questions rapides. La première qui touche directement... Quand je parlais de musique savant, je parle juste du caractère social par lequel s'exprime l'idée qu'elle existe. C'est-à-dire qui fait une partition perçue comme telle, tu vois, socialement, à laquelle aucun d'entre nous n'échappe par ailleurs. Et qui continue encore, souvent, à diviser les discours sur la musique, le regard sur elle, sur les familles musicales, sur leurs histoires respectives. Donc c'est... Je veux dire, en participant à cette école et tout en pratiquant l'improvisation à côté, ce va-et-vient, enfin ce nœud finalement, c'est... Comment dire ? Comment tu le résous ? Tu le décris comme un truc complètement séparé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de ce que le caractère institutionnel, de ce que tu apprends à l'école, vient percuter de ta pratique de l'improvisation ? Il n'y a rien de ta pratique de l'improvisation que tu veuilles amener dans l'espace scolaire dans lequel tu te trouves ? Si, si. Pardon, si, si, bien sûr. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que je ne suis pas bon en jazz. Voilà. Ça veut dire quoi être bon en jazz ? Je ne suis pas bon en jazz. Je veux dire, je me retrouve à côté de mecs qui ont... Enfin, je dis mec, il y avait une fille. Donc, c'est pour ça que je dis mec. Il y avait une jeune fille qui, depuis, a fait une carrière toute autre puisque c'est Jeanna Dead, qui est devenue une espèce de star de la chanson française. Donc, c'est dire combien ce conservatoire, en fait, est le point de départ de choses complètement improbables. Si, si, les choses se percutaient parce qu'en fait, j'étais incapable de jouer du bebop. Par exemple, j'étais incapable de jouer sur une grille d'accord. Qu'est-ce qui t'en rend incapable ? Pardon ? Qu'est-ce qui t'en rend incapable ? Je n'avais pas fait le travail pour. D'accord. Je n'avais pas fait le travail. Non, la question peut se poser. Est-ce que ce qui t'arrête, c'est une participation pleine à cette musique ou des problèmes techniques ? C'est tout. Non, c'est une participation pleine à cette musique. En fait, je n'avais pas envie de jouer du bebop, tout simplement. Donc, j'essayais de jouer le jeu pour essayer de sauver un peu la mise. Mais je ne voyais absolument pas l'intérêt de faire une musique de musée. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'y voyais vraiment une impasse. J'y voyais d'autant une impasse qu'à côté, il y avait quelque chose qui ne me semblait pas être une impasse. Donc, c'était plus facile de le vivre comme ça. Je jouais du jazz comme un jeu. Mais j'essayais de quand même transporter des propositions là-bas qui étaient en général hyper bien reçues par les gens, les étudiants. Un petit peu moins par les profs. Mais on ne peut pas dire que les profs se caractérisaient par leur autorité. Donc, ça allait. Je proposais des arrangements assez particuliers. Puis, je suis rentré dans la classe d'improvisation générative d'Alain Savouré, qui était un monsieur très intéressant, qui m'a beaucoup guidé, notamment quand j'ai commencé un peu à enseigner ou à organiser des ateliers d'improvisation moi-même. Je trouve que c'était quelqu'un qui avait un rapport à la théorie, qui me parlait. Depuis Patricio, en fait, Villarroel, je n'avais pas à croiser un bonhomme qui m'éclaire autant, qui allume autant de désirs chez moi. Et à la classe de jazz, j'ai continué le truc. J'ai passé un diplôme. Et puis, en fait, ça vaut le coup quand même de le dire parce que tu parlais de la dimension sociale. Au sortir du conservatoire, on m'a proposé pendant deux ans de participer à des groupes de musique, on pourrait dire le jazz français institutionnel. Parce que j'ai tourné avec des musiciens comme Louis Clavis, j'ai joué avec Vincent Courtois, j'ai joué avec Michel Portal, j'ai joué avec des gens comme ça pendant deux, trois ans. C'est-à-dire des noms qui sont familiers même aux oreilles de ceux qui n'écoutent pas de jazz, par exemple. Oui. Tout en continuant toujours de jouer à côté des choses qui n'avaient rien à voir. J'ai joué le jeu de ça. Et puis, je me suis barré très vite parce que la musique me déplaisait. Et puis, parce que la musique me déplaisait et parce que la vie de musicien ne m'intéressait pas sous cette forme-là. J'avais trop de désirs de musique et pas assez de désirs de musicien. D'accord. Pour continuer à jouer ce jeu-là. Donc, je suis parti très vite de ces groupes. Il y a plusieurs trucs comme ça. Mais bon, ça m'a permis d'avoir quand même un peu d'expérience, de jouer, de faire des tournées dans des conditions qu'après, j'ai assez peu retrouvées. mais j'ai enregistré un disque pour ECM avec eux. Enfin, des trucs qui étaient complètement improbables. Et puis, en fait, je leur ai dit que la musique ne m'allait pas, que je ne m'y retrouvais pas. Donc, ça a été plutôt assez bien pris. Mais j'ai mesuré... J'ai mesuré, comment dire, le fonctionnement propre à ce milieu-là à la vitesse à laquelle je n'ai eu de nouvelles de personne. Mais ça m'a dit très bien. C'est à l'exception de Luis Clavis qui a toujours été hyper sympa avec moi et qui m'a donné des coups de fil régulièrement. Sinon, à partir du moment où j'ai dit que je me barrais, ça a été terminé. Et de toute façon, je le vivais très mal. Donc, ce n'était pas un problème. La vie du musicien est vraiment complètement émancipée. Et adulte a commencé à ce moment-là. Tu as parlé pour parler de cette musique. Tu as lâché un mot qui m'intéresse. Pas parce que c'est une sanction de l'œil du jugement, mais plutôt parce qu'elle dit quelque chose, des relations pareilles qui sont souvent questionnées sur cette chaîne. Pourquoi cette insistance, de ma part, tout le temps à aller chercher les formes les plus inévidentes, les plus immédiatement contemporaines des propositions, même quand elles me tiennent à distance. Mais tu as parlé de musique du passé. Et ce que j'entends dans ton rapport à l'improvisation, c'est que ce rapport aménage pour toi, en tout cas, le sentiment de l'urgence d'un présent. Que tu n'entends pas dans cette espèce de quasi mausoléification de certaines pratiques musicales. C'est quoi ton rapport aux contemporains à ce moment-là ? C'est-à-dire à l'environnement synchronique, du son, des productions musicales. Comment tu penses justement ces rapports entre passé et présent, entre ce que tu vois dans cette école et ce que tu fais ailleurs à ce moment-là ? Je vois que le jazz... Enfin, je sens que le jazz est une musique d'interprète qui a des enjeux liés à l'interprétation et qui sont des choses qui sont compliquées pour moi. Et que ça ne va pas m'aller. Ça ne va pas m'aller, ça. De courir après des idoles, ça ne va pas m'aller. Et puis, la pratique de l'improvisation, je ne vois pas encore exactement en quelle mesure elle est historique, elle aussi. Parce qu'elle l'est. Et que je commence petit à petit à me cultiver là-dessus au moment où je suis au conservatoire. C'est-à-dire à écouter des disques de l'AMM, à écouter des disques de Derek Bailey, à écouter plein de choses. En passant aussi par des Américains, j'ai écouté beaucoup la musique de John Zorn à un moment donné. Enfin, je suis passé par... Et puis, j'allais dans les médiathèques et je gravais tous les disques d'improvisation qui passaient. J'en ai bouffé, mais des trucs pas possibles. Et puis, je mangeais, je mangeais. La question de l'improvisation sur disque qui est devenue un problème majeur après pour moi, à cette époque-là, n'en était pas un puisque j'écoutais ce que j'appellerais maintenant des documents d'improvisation avec une soif liée au mimétisme. Donc, je voulais comprendre comment ça marchait et je voulais faire pareil. Je voulais faire pareil et je voulais développer sur mon instrument des choses rares, singulières. et puis, j'avais l'impression qu'à Paris, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était très vivant, une chose qui était très vivante. Il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait pratiquer l'improvisation, c'était... Bon, j'avais 20 piges, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de joie là-dedans, qu'il y avait beaucoup d'émulations, des désaccords. On était sans arrêt en train de se cartonner les uns les autres, mais ça, c'est toujours assez bon signe, je trouve, quand c'est fait avec... Enfin, je veux dire, avec un intérêt profond pour la musique elle-même. Et j'étais heureux de participer à ça. J'étais heureux de participer à ça et de faire le ménage entre... De mon côté, c'était que l'improvisation ne devait pas être liée au jazz. Au bout d'un moment, ça a été assez clair, mais que toute la voix liée à une forme d'expressionnisme, je l'ai mis de côté pour aller vers des formes qui étaient beaucoup plus serrées, avec un matériel musical, enfin, des types de sons et un rapport au sonore et un rapport à l'écoute qui était beaucoup plus... Oui, le mot de serré me va, si tu veux, je peux formuler autrement, mais... Oui, j'entends. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre l'épreuve charnelle qu'il fait dans ton rapport à l'instrument, puisque ton parcours commence pas assez jeune à jouer, du saxophone, justement, entre cette question du jeu, qui veut dire, d'une certaine façon, distribuer le mieux possible, par un apprentissage, des séries à la fois de gestes conventionnels, mais aussi toute une gamme de ce qu'on pourrait appeler des sons convenables, qui correspondent à l'idée que l'on peut se faire du jeu. et lentement, ton instrument change de place dès lors que, par d'autres formes de l'improvisation, précisément, tu commences à en déplacer l'approche, plus timbrale ou ce genre de choses, ou peut-être par des gestes eux-mêmes, qui vont être des gestes brisants, les convenances de l'approche de cet instrument. Or, c'est l'instrument que tu as choisi, c'est celui avec lequel tu vas jouer longtemps. J'aimerais que tu me parles du jeu et de la généalogie de ce jeu, comment il se transforme et comment ça te paraît inévidence qu'à un certain moment, jouer va changer de sens. Je crois qu'il y a une petite question sur le chat. Je ne sais pas si elle est liée à ce qu'on disait, mais je crois que oui. On est dans quelles années ? On est dans les années, je dirais 2005, aux alentours de 2005. Écoute, je suis parti d'un jeu instrumental, je dirais, basé sur l'opulence de son et une énergie qui était très sortie par influence du free jazz. Et puis, beaucoup de lyrisme, beaucoup d'expressivité. J'amène tout de suite au point final et puis après, je reviens en arrière pour aller vers un... Je balance un gros mot, mais on peut le creuser après vers une sorte de réductionnisme qui frôle l'indécence. Donc, en fait, je suis passé de l'expressionnisme un peu jazz à un peu la même forme, mais du côté de ce qu'on aurait pu appeler la recherche de sons étendus sur l'instrument. C'est-à-dire qu'au lieu de faire plein de notes, je décidais de faire le plus de sons étranges possibles, de techniques étendues possibles sur mon instrument et d'essayer d'être vraiment... Devenir spécialiste de ça, de phraser avec ça, de trouver une forme de virtuosité là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, cette attitude par rapport à l'instrument, qui avait pour intérêt quand même, quand on allait voir des concerts, de créer une sacrée tension entre ce qu'on voyait et ce qu'on écoutait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ce rapport au secret là, qui s'est pointé au moment où tout le monde commençait à chercher des choses. Enfin, ça faisait un moment qu'on le faisait, mais c'était dans les années 2000, la scène d'improviser à Paris. Ça, il y a l'effort quand même sur les bizarreries instrumentales. C'est à peu près la naissance et c'est lié à l'existence des instruments chavirés en grande partie. Oui, en grande partie. Et puis, des festivals, je veux dire, fruits de mer, partenaires, bon, j'en passe, densité. Voilà, tout ça a été hyper foisonnant. Il y avait beaucoup de scènes, il y avait beaucoup de musiciens qui pratiquaient tout ça. Et puis, il y avait des musiciens qui venaient plutôt d'Angleterre, qui avaient une manière de faire particulière. Puis, des musiciens qui venaient plutôt de Berlin où je me rappelle qu'il y a eu une forme de réductionnisme qui est arrivée par là. Alors, je vais dire nous parce que mon camarade de route de cette époque-là, Loïc Blairon, a commencé à être un peu tout le temps ensemble et a pensé un peu aux mêmes choses. Donc, ce virage qui avait pris un peu l'école berlinoise d'avoir un rapport extrêmement ténu qui frôle la précision électronique dans les sons émis avec du travail autour de l'amplification, déjà. Voilà, tout ça a commencé à travailler pas mal. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, à force de faire des sons étranges, c'était de nouveau l'hystérie que j'avais rencontrée quelques années avant quand j'essayais de faire le plus de notes possible. Donc, c'était simplement une hystérie qui remplaçait une autre hystérie. et puis, du coup, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais mettre le maximum de corps dans un son qui ne le montrerait pas, qui ne le ferait pas entendre. Et donc, j'en suis arrivé à jouer très, très, très peu de choses, des sons extrêmement plats, extrêmement droits et des petits impacts. C'est déjà une façon d'amorcer la problématique acoustique que tu vas radicaliser dans la deuxième partie de ton approche musicale. Ça va décoller complètement la causalité du son, son origine et l'expérience de l'écoute. Avant d'écouter une pièce ou deux, je pourrais te poser une dernière question théorique parce qu'elle est tellement liée à ce que tu viens de dire que ça serait un peu chiant de la placer après. Donc, on va rallonger un peu la sauce là-dessus mais c'est une question qui est compliquée à poser qui est celle de l'improvisation elle-même comme chose, comme notion, comme incarnation. Les limites d'une possibilité d'improvisation qui sont pour moi centrales dans la compréhension même de ce terme qui est éminemment problématique et j'ai trouvé une citation d'un certain Juan Camelo au dos d'une revue qu'un follower de la chaîne a eu la gentillesse de m'envoyer, une revue qui s'appelle La Suivante il parle d'automatisme donc lui ce dont il parle ça n'est pas l'improvisation mais la prétendue écriture automatique mais je crois qu'on touche exactement à la même difficulté conceptuelle et même tout simplement charnelle donc je vais lire donc je vais lire cette petite phrase et je pense qu'elle peut stimuler une réflexion sur la question de l'improvisation il écrit les procédé les procédés que pèse qui pèse finalement sur tous les corps un devenir institutionnel qui est l'institution que nous sommes nous-mêmes pour nous-mêmes et donc même les corps individuels sont monastés de cette institutionnalisation donc j'aimerais que tu me parles de ton rapport théorique à la question de l'improvisation et comment tu résous à ce moment-là personnellement des difficultés ou des apories peut-être ou des impasses qui j'imagine t'apparaissent assez vite dans la pratique oui bon très vite enfin non pas très vite mais de façon assez brutale il y a quelque chose qui est apparu qui m'est apparu dans l'intérêt de continuer à improviser et cet intérêt enfin je dirais qu'il est double la première chose c'était que l'improvisation je le pensais comme je la pensais comme quelque chose qui me permettait d'indexer mon écoute à un lieu ça c'était vraiment quelque chose en laquelle on croyait fort c'est-à-dire que on se posait quelque part on écoutait et que ce qu'on jouait ne devait être que le résultat de notre écoute c'était ça notre entrée ce qui continuait de faire que l'improvisation était une chose qui vibrait pour nous et la deuxième chose c'était que dans l'improvisation il y avait une dimension de l'ordre de l'intelligence collective qui nous intéressait et qui nous passionnait au plus haut point et qui pouvait aller presque jusqu'au point de ne pas se poser la question de la musique qu'on faisait moi j'ai le souvenir que d'avoir d'avoir écouté des concerts et d'avoir fait des concerts en ne pensant qu'à des interactions sociales des rapports de pouvoir des trahisons des entraides et de chercher des stratégies pour me défaire de tout ça regarder mon chronomètre pour arrêter d'écouter comme j'écoutais etc. et de me mettre dans des positions où en fait on se retrouvait à cogiter comme des malades et c'est l'improvisation qui nous permettait ça on se mettait ensemble et on cogitait comme des malades et c'était là le terrain de jeu de l'improvisation et finalement le regard le retour je dirais formel sur ce qui se passait ne comptait pas tant que ça ne comptait pas tant que ça ce qui comptait c'était pour nous d'avoir une alors il y avait cette intelligence collective et il y avait vraiment cet état de concentration que nous permettait l'improvisation par rapport à l'écoute de la situation dans laquelle on était c'est-à-dire on arrivait dans des lieux et on se disait vraiment qu'on ne pourrait jouer cette musique-là que parce qu'on est là et c'est tout et on essayait vraiment de le faire et on essayait de le faire et c'est pour ça aussi qu'on essayait de réduire les possibilités de différents sons instrumentaux parce qu'on se disait qu'en limitant les singeries on allait réussir à être extrêmement honnête avec ce qu'on entend du lieu avec ce qu'on perçoit je vais dire au sens large ce qu'on perçoit avec la peau avec les yeux avec l'attention l'humidité dans l'air et qu'on avait le droit d'y répondre que par boue ou tac mais que par contre on n'allait pas mentir avec ça voilà c'était ces deux choses-là c'était l'intelligence la musique improvisée comme mise en forme instantanée d'une intelligence collective et d'autre part comme outil pour oui être le le cataliseur de notre écoute quoi je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question je t'ai perdu Laurent tu m'as perdu ? ça y est je te retrouve ah d'accord donc on va on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne comme forme sonore on va commencer à écouter une pièce à deux qui s'appelle forme onction alors comme le mot est assez étrange c'est un mot valise je vous le mets dans le chat voilà comme ça vous verrez à quoi ça ressemble donc une espèce de mot valise dans lequel vous voyez à la fois forme et fonction mais aussi ponction qu'apparemment donc Marc et son ami Loïc Biron n'avaient pas mis la ponction pourtant ils ont travaillé par ponction je peux rapidement vous expliquer comment fonctionne cette construction qui est assez savante je dois dire a priori donc il y a eu six enregistrements qui ont été faits de pièces à deux je crois que lui joue de la contrebasse c'est ça et toi du saxophone donc il y a six pièces en gros il y a la pièce A B C D E et F voilà ces pièces ont été enregistrées dans six endroits différents vous tenez compte de on pourrait dire du steamung de l'atmosphère des propriétés acoustiques du lieu où vous vous trouvez pour jouer oui c'est ça c'est ça et ensuite de quoi elles sont coupées en six parties à chaque fois 1 2 3 4 5 6 pareil pour la suivante 1 2 3 4 5 6 etc et après quoi chaque pièce va se voir fonctionner une partie correspondant à sa position dans cette liste ce qui fait que la partie 1 va être extraite de la pièce A la partie 2 de la pièce B la partie 3 de la pièce C ce qui va composer un morceau qui sera ainsi fait A1 P2 C3 D4 E5 et F6 voilà qui est ainsi composé donc de ces six expériences pour devenir un morceau sur une des faces de cette cassette ou de ce disque vinyle je sais pas c'était sous la forme d'une cassette c'est un CD c'est un CD donc il n'y a pas de face donc pas de face et la pièce qui répond à celle-ci et emprunte donc les éléments principaux de ces constructions le saxophone la contrebasse et ce qu'on va appeler l'arrière-plan pour faire simple l'arrière-plan va être remplacé par un vide numérique le premier instrument remplacé par une fréquence et l'autre instrument par une autre fréquence donc Marc a eu la gentillesse de nous faire un montage avec deux extraits de deux minutes et c'est ça qu'on va écouter à moins que tu aies un petit truc à dire avant que je lance ça dis-moi non ton explication est très claire il manque juste simplement ce qui semble peut-être une évidence mais ça vaut quand même le coup de le dire c'est que chaque partie est de longueur exactement identique oui je ne l'ai pas précisé le 3, 4, 5, 6 sont à chaque fois 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes c'est voilà c'est important de le dire parce que ça participe à la question du non-choix en fait alors ça c'est autre chose c'est les pièces qui accompagnent une fois à chaque fois c'est ce qu'on entendra après voilà ça je suppose que ce sont les images des lieux dans lesquels vous avez joué c'est ça ? ça c'est une fois à chaque fois c'est le solo ça c'est solo d'accord c'est ce qu'on verra après ok donc ça c'est ce qu'on verra après alors c'est pas la peine de mettre ça maintenant bon bah allez on va s'écouter ça on va écouter deux extraits de Formanxion je ne sais pas comment tu le prononces toi ton Formanxion 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 c'est assez imprononçable ça va bien ok on y va pour Formxion ok C'est parti. J'imagine que nos micros sont coupés Laurent. C'est parti. 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 Le chiffre 2 pour la version instrumentale, c'était quelque chose qui signait le fait que une captation d'une pièce improvisée instrumentale n'est toujours qu'un document. C'est la représentation de quelque chose. C'est parti. C'est parti. C'est-à-dire l'idée qu'on est dans la fabrication, tout ça n'a pas de sens enregistrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ce qui se jouera peut-être, ce qui se jouera peut-être dans la logique du raccord. C'est parti. qui se jouera peut-être, du point de vue d'esthéronaut, ce qui se jouera peut-être, c'est parti. on va vers l'électricité c'est curieux parce que tu parles beaucoup du caractère corporel en fait de la production musicale et c'est difficile de ne pas entendre dans ces formes là la tentation d'une liquidation de ce à quoi le corps se rapporte généralement musicalement et savoir l'expressivité donc il y a aussi toute l'ambiguïté dans ce que tu nous proposes de cette espèce de position qui propose une musique de contradiction forte donc quasiment une prise de position politique et d'un maintien important dans son questionnement de la corporealité des instrumentistes je précise pour les gens qui regardent les images que j'ai montré quelques secondes mais c'est que juste le collaborateur, l'ami de Marc Loïc Bléron est aussi plasticien donc Marc m'a filé quelques images de son travail plastique donc ils sont mal mis en valeur par ma façon un peu dégueulasse de vous montrer les images dans un désordre scandaleux j'essaie de vous rendre ça lisible mais mon setup est pas tip top voilà bon mais ça vous permet aussi de vous pénétrer d'un autre aspect du travail de Loïc Bléron qui par ailleurs a aussi écrit sur une pièce solo que tu as faite sur une fois chaque fois donc il y a une espèce de il y a une pluridisciplinarité chez Luc elle est aussi au travail chez toi à ce moment là ? t'as une pratique plastique des choses de ce genre ? non non pas vraiment je fais beaucoup de schémas et c'est un moment où je lis beaucoup et où je la théorie est quelque chose d'important pour moi et j'essaie de trouver du sens entre ce que je lis et ce que je joue mais je suis très complexé par rapport au langage donc donc j'y vais pas en fait j'écris pas j'écris pas je dessine pas en fait j'ai je suis une espèce de forcené de la de la pratique musicale je suis quelqu'un depuis que j'ai depuis que j'ai 18 ans je travaille des heures et des heures par jour je passe mon temps à m'engueuler avec des copains qui me disent tu sais un atelier il faut un canapé et puis il faut s'asseoir c'est comme ça que les choses avancent j'y arrive pas du tout j'y arrive pas du tout je passe mon temps j'ai des des tonnes de stocks de bandes et à cette époque là où je jouais trois sons je faisais six heures par jour de saxophone à faire ces trois mêmes sons parce qu'il faut quand même noter qu'aussi absurde et débile que ça puisse paraître pour les faire ces sons tout droits là c'est pas facile en fait en termes de pression vitesse de l'air gestion de l'embouchure et c'était vider vider un son de toutes les traces du corps si on veut aller dans les gros mots ça demande un sacré un sacré investissement du corps sans en récolter les fruits à savoir l'admiration que suscitent généralement les savoir-faire vous ne serez même pas payé en regard par l'admiration du public pour ce gros travail non mais c'est c'est pathétique mais c'était comme ça c'est à dire que bon non je pense que c'est fondamental dans le rapport à l'art mais c'est rarement dit avec je dirais une telle insistance c'est le fait que tu sais cette jolie phrase chez Ovid l'art doit disparaître sous l'art je dirais c'est la moindre des choses alors là je parle pratiquement comme si c'était un problème moral mais presque mais là c'est vous pousser le bouchon un peu loin de cette morale oui oui et puis plus les situations étaient tendues plus on poussait le bouchon on a eu énormément de plaisir à faire des concerts où il n'y avait pratiquement pas de son et où les gens étaient très mal à l'aise et plus les gens étaient mal à l'aise plus attendait notre écoute et moins on en faisait et plus on tirait l'élastique il faut se rendre compte quand même qu'on se mettait des pics d'adrénaline et des intensités au niveau de la concentration et du rapport de l'un à l'autre dans le jeu qui était vraiment très très c'était très fort en fait c'était très puissant il faudrait amener à la barre un auditeur ou une auditrice de l'époque pour avoir son retour sur les concerts en tout cas nous on était on n'y allait pas on n'y allait pas de main morte et puis c'était fort jusqu'à ce qu'on puisse plus faire autre chose avec ces instruments enfin je veux dire c'était un point de non retour après on s'écouterait une autre pièce pour finir avec la à moins que t'aies plein de trucs à rajouter sur la période saxophonique mais ça il y a un moment il va falloir la quitter cette période pour rentrer je présente peut-être juste la chose d'après parce qu'elle est un peu particulière donc c'est des pièces solo il y a donc intersection qui nous a fait un montage c'est ça entre une fois chaque chaque fois c'est ça et donc du coup oui parlez-en je veux bien je présente juste un peu et puis après je commenterai rapidement pendant pendant les dernières années bon à peu près les mêmes années que Formtion je faisais un travail en série j'ai fait j'avais établi un protocole quoi où j'allais jouer dans des situations dans des milieux dans des cadres les plus divers possibles la même série de sons jouées au chronomètre avec un placement des microphones toujours identiques sur un bloc de 7 minutes je jouais 4 sons différents et j'essayais de de m'interroger sur comment cette série de sons pouvait s'articuler avec le maximum de situations acoustiques sensibles même théoriques tout un ensemble de choses avec cette constante de toujours toujours jouer cette même série de cette même série de sons je le dis parce que là c'est un montage donc il faut se rendre compte que là on va entendre peut-être un montage de 4 fragments je crois j'ai fabriqué plus de 90 pièces en fait comme ça pendant 3 ans donc j'ai été au bord des périphériques dans la forêt avec des capteurs partout sur moi j'ai même été jouer dans un bal populaire où je me suis fait jeter j'ai joué avec des musiciens baroques j'essayais de brasser le plus largement possible en me posant la question de savoir comment cette chose pouvait quel objet cette chose fabriquer avec le maximum d'environnement si on accepte ce terme là je le dis juste avant d'écouter parce que ça peut paraître quand même un peu étrange et un peu abrupt si on n'a pas cette explication là avant quoi ok les choses qu'on regarde c'est ce qui accompagne ce travail sonore à savoir sa préparation on pourrait dire conceptuelle en quelque sorte à quelle place ça prend dans ta création ces dispositifs d'écriture ces types de prise de notes c'est des séries de directives pour la condition est-ce que ça joue un rôle d'archivage aussi pour une chose qui ne peut pas être archivée t'évoquer la douleur de rendre quelque chose d'aussi finalement impropre à faire toucher une expérience musicale en tout cas ce type d'expérience musicale sur un support enregistré est-ce que ça vient compléter la faiblesse du support enregistré c'est quoi la vocation en fait de ce travail d'écriture là il n'est pas préparatoire en fait il est en directe résonance avec le travail en train de se faire sauf que c'est mon petit espace à moi personnel qui ne méritait pas d'être présenté pour moi la face intéressante était la face sonore mais le travail de saxophone n'était pas le résultat d'une pensée théorique les deux étaient posés en même temps en fait finalement ce travail au moment la décision de faire ce travail en série a été hyper rapide j'ai établi le protocole en quelques heures et j'ai passé trois ans à réfléchir pourquoi je l'avais fait et puis pendant que je continuais à le faire mais donc c'était toujours lié à cette question de l'écoute que je supportais pas d'avoir d'entendre autour de moi des gens qui se posaient dans des environnements avec des micros et qui tentaient de nous restituer leur expérience d'écoute quoi avec l'idée forte qu'on rencontrerait le monde des sons en se posant dans l'herbe et qu'en posant les micros évidemment chers et de qualité on pourrait donner en retour un bout du monde à entendre à ses camarades ça me rendait vraiment dingue parce que pour moi l'écoute était toujours de l'ordre de la construction qu'elle était un geste complètement spéculatif et après j'y reviendrai parce que avec la bande magnétique la question du technique de la chaîne technique dans l'écoute a pris encore plus d'ampleur mais déjà j'étais déjà sur cette piste là c'est à dire non non je ne rencontre pas le monde en l'écoutant au mieux je fabrique quelque chose quoi au mieux je fabrique quelque chose reste à savoir ce que cette fabrication peut générer comme forme donc là c'était la réponse que j'avais la forme avec les sons saxophones ténus et les différents environnements c'était ma réponse à cette incapacité à écouter vraiment les choses telles qu'elles sont tout simplement à avoir l'impression qu'une expérience d'écoute est une expérience de la coupure du manque et donc je voulais être du côté non pas de la trace et du document mais je voulais être du côté du côté de la forme du côté de la construction d'un objet et comment tu te places à ce moment là dans les expériences comme celle d'Eric Lacazza qui radicalise ce rapport avec une écoute assidue tu parlais de microchère mais avec une présence la plus intense possible des singularités environnementales tu es aussi en opposition à ce moment là avec ce type de pratique oui à ce moment là je suis en opposition avec ce type de pratique parce que depuis Eric est devenu un camarade de route et puis je travaillais avec lui il y a encore moins de trois jours tu vois donc mais je sentais dans cette façon d'aller prendre le son quelque chose comme une recherche de l'instant décisif en fait et c'était un truc problématique pour moi ce truc de l'instant décisif je n'y croyais pas à ce truc là j'y croyais pas parce que moi je voyais ça comme une sorte de rapport un peu humiliant à l'auditeur j'y vais un peu fort mais c'est vraiment ça que je pensais c'est à dire que les les enregistrements de terrain alors c'est pas lié nécessairement à la pratique d'Eric parce que je pense qu'Eric est quand même vachement attentif à ce genre de trucs et puis pour le coup les sujets qu'il capte sont pas réellement de l'ordre du spectaculaire assez rarement c'est le moins qu'on puisse dire mais ils ont fait quelque chose de tout à fait convaincant mais si tu veux le processus par lequel passaient plein de gens qui faisaient des enregistrements de terrain en montrant les microphones dans la nature avec tout un ensemble de présupposés complètement mystiques en fait et complètement humiliants à mon sens parce que la seule chose que je pouvais avoir moi en retour en tant qu'auditeur c'est de me dire que j'aurais bien aimé y être et ça c'était vraiment un problème il y a une deuxième mystique c'est celle de la vérité c'est une mystique qui habite l'autobiographie qui habite la photographie également longtemps reposée sur cet appel de l'invérifiable qui n'a eu lieu qu'une fois et qui joue beaucoup sur je pense un subterfuge un peu grossier qui est d'aménager un espace à la fois d'une collaboration tacite avec le lecteur l'auditeur lui disant tu vois je te dis la vérité et à la même dans le même mouvement de l'en soustraire à jamais donc il y a une espèce de chantage affectif finalement qui est très très présent dans ces relations à la fois littéraire dans le portrait de soi et du quotidien une espèce de mystique de la distance la distance complètement résorbée écrasée entre l'artiste et le monde dont d'une certaine façon l'oeuvre sera un compte rendu mais indéchiffrable parce que n'ayant eu lieu qu'une fois je rajoute à ceci quelque chose de très trivial pour ceux qui ont déjà fait de l'enregistrement de terrain avec un casque sur les oreilles une perche un enregistreur dans la poche je demande vraiment à entendre quelqu'un qui me dise qu'il a eu une expérience forte d'écoute j'y crois pas je vous le dis j'y crois pas en fait je pense qu'on est ouais on est dans le mensonge on est dans le mensonge et que heureusement quand on a une expérience forte d'écoute en se baladant quelque part la dernière chose qu'on a envie d'avoir c'est son enregistreur c'est une évidence je veux dire c'est pas une évidence pour moi parce que je suis sourd et en fait les seules fois où je peux entendre des oiseaux ou des insectes c'est quand le cauchemacha casse sur les oreilles et là enfin j'entends ce dont me parle tu entends les oiseaux non je n'entends pas tu entends les insectes non je n'entends pas les grenouilles non plus dans la mare il me faut un casque une perche et des conditions très spéciales pour enfin les entendre mais bon c'est autre chose on va dire c'est une autre promesse ce dont tu parles c'est de l'ouïe c'est plutôt ça tu parles de l'ouïe moi je te parle évidemment pas de ça je te parle de non je te parle de je te parle d'autre chose je te parle de du fait que qu'en fait à mon avis il faut considérer que la prise de son est quelque chose qui ne doit pas être de l'ordre de la restitution parce que si on est dans la restitution on est dans la déception voilà une prise de son c'est toujours moins et c'est toujours plus que ce qu'on a vécu c'est moins parce que c'est pas le vécu et c'est plus parce que c'est quelque chose qui est spéculatif c'est quelque chose qui est déjà chargé de toute une conception musicale et je passe je passe les 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 poncifs sur le sujet toute une série de présupposés sociaux culturels etc je veux dire quand on prend la place dans un espace on prend pas la place de façon neutre et on n'est pas le simple petit réceptacle de dame nature quoi bon tout ça ça nous ramène à des ça ramène aussi à la question de ce qui fait événement et éruption vraiment c'est une question qui est centrale et je pense que la question de la déception devant l'événement elle repose essentiellement sur l'idée que l'événement doit être central dans les raisons qui nous poussent à prêter attention à un phénomène et il me paraît évident enfin c'est une chose qu'on a tous expérimenté en photographie notamment c'est qu'une photographie n'a vraiment des chances d'être intéressante que dans un cadre où ce dont elle est le vecteur n'est en soi pas très intéressant parce que sinon elle sera toujours en deçà de l'expérience effectivement il y a presque je dirais une condition sine qua non pour que ce type de captation soit intéressante c'est qu'elle soit le plus dépourvu d'événements possible là peut-être on peut toucher à je dirais une expérience saisissante sans quoi je ne sais pas ce qu'on écoute ou ce qu'on regarde on regarde une promesse qui ne peut pas être tenue tu n'accroches pas les tournesols de Van Gogh à un mur parce que tu aimes les fleurs tu vois non de toute façon je n'aime pas les tournesols alors que j'aime bien la peinture on s'écoute ton montage ça te va et après on passera j'allais dire aux choses sérieuses ce n'est pas du tout ce que je voulais dire juste quelque chose complètement différent je vous fais écouter donc le montage que nous a proposé Marc de une fois à chaque fois et on est parti je coupe mon petit micro pour ne pas faire de brut parasite trăia odată un împărat care avea o fată toată ziulică prințesă se uită cu o oglindă fermicată pe care o tot întorcea de nu rămânea nici un îngăr nevăzut și necercetat într-o bună zi împăratul lui spus ascultă fata mea trebuie să faci o prinsoare cu cei care te vor de nevastă poruncește fiecăruia să se ascundă de trei ori și dacă nu ghicești unde se află îl iei de bărbat iar dacă nimărești îl zgonim din împărație mulți tineri se avântară să facă prinsoare cu prințesă de la ceasul zece al dimineții și până câtre cinci după amiază se ascundeau iar a doua zi prințesă le spunea unde se pitiseră nimeni nu îi zbuti să căstige prințoarea de nu mai rămăsesă aproape nici un tânăr în împărație toți fusese ră izgoniți în alta parte dar marginea împărației locuia un biet fierar care făcea toată ziua lopeții odată îi spuse unuia dintre băieți din ferărie de azi înainte nu o să mai muncesc merg la pălaț să fac prințoare cu prințesă că nu pot dibuie unde mă ascund și așa o să ajung împărat de cincizeci și doi de ani de când sunt pe lume n-am auzit că în fierar să ajungă împărat similea un fierar mai bătrân dar băiatul își aruncă lopată și nicovală și se duse de să-mi zvățișa prințele o să-mi zvară dintre băiatul să-mi dîn să-mi zăm așa să-mi z Brule Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est compliqué de voir un homme qui investit autant de temps et de savoir faire d'ingéniosité aborder cet instrument, qu'a priori un peu ingrat quand même, le saxophone. Et de faire ça avec, je suppose que... Enfin, il y a plein de raisons, dans ce cas-là, devant un praticien qui somme toute a l'air de faire pas mal le job, de dire, bon, est-ce que ça vaut le coup d'expérimenter un territoire que ce garçon occupe si largement ? C'est rentré ou pas en ligne de compte dans ton approche du saxo ? Non, ce n'est pas rentré en ligne de compte, pas du tout. Ce n'est pas rentré en ligne de compte parce qu'en fait, l'amitié et le bain intellectuel dans lequel j'étais avec Jean-Luc étaient beaucoup liés à notre pratique commune du saxophone. Donc en fait, curieusement, d'avoir quitté le saxophone a été un moment de rupture entre nous qui ensuite s'est rabiebauché. Bon, je pense qu'au contraire, il y a eu quelque chose comme une sensation un peu de... comme une forme d'incompréhension et d'abandon. après, effectivement, les chemins que Jean-Luc a pris, moi je trouve que le travail de Jean-Luc au saxophone, aujourd'hui, est vraiment fantastique. mais je n'étais pas nécessairement raccord avec ce qu'il faisait à cette époque-là, en fait. D'accord. Pour moi, il participait encore avec une épaisseur et un charisme qui lui est propre, donc il sert au-dessus du lot, mais je veux dire, je n'avais plus envie même d'écouter, c'est ça. Je n'avais plus envie d'écouter ça. Ça, je veux dire, ces choses-là au saxophone. Il y avait un quatuor de saxophone à cette époque-là, avec lui, Bertrand Densler et Stephen Reeves. C'est Hubb, c'est ça ? Non, Hubb, c'est un groupe de Jean-Luc avec Bertrand aussi, mais c'est avec seulement deux saxophones. Et puis, non, écoute, je ne sais pas, peut-être que c'est un truc qui a peut-être des ressorts, je ne sais pas. Non, je ne vais pas m'engager là-dedans. D'accord. Bon, on s'en fout. Non, pour le dire clairement, j'en ai eu ras-le-bol de tourner autour des mêmes... des mêmes problèmes, quoi. J'avais besoin de me retrouver face à un terrain qui me redonnait de la joie. Est-ce que, je joue pour toi, dernière question sur cet abandon, le regard qui est posé sur le corps du musicien, qui statue quand même quelque chose de très particulier dans la vie scénique, quoi, et qui en soit peut-être une source, en tout cas de malentendus, de problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a questionné aussi ? Oui, oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a questionné. Ça a participé à l'élaboration de ce type de son, c'est-à-dire que... Enfin, du type de son que je faisais. C'est-à-dire que le type de son que je faisais induisait une... une espèce de... de... je ne sais pas comment dire... de discipline où ça se doublait un peu de l'idée qu'en fait, en en faisant très peu, la présence devenait énorme. Enfin, il y avait cette espèce de bouclage qui était un peu le même que la question du corps dans le son. C'est-à-dire, j'en fais très peu, ça ne bouge pas. Donc, en fait, le concert, du coup, la présence devient très grande. Il y a eu des... J'ai mis en place aussi des concerts où je demandais à des gens de commenter ce que j'étais en train de faire. Donc, j'avais demandé notamment à des gens dont je savais qu'ils n'aimaient pas du tout ce genre d'aventure, d'être là et d'y aller à cœur joie. Et je continuais à faire mes mêmes protocoles de son tout droit pendant que j'en prenais plein la gueule. Tout ça me trottait vraiment dans la tête. Et je n'étais pas à raccord avec l'idée qu'on disparaît derrière son art ou je ne sais quoi. Je sais qu'avec Jean-Luc, on discutait pas mal de ça, que Jean-Luc me disait qu'il n'en avait rien à foutre de la scène, de ce qu'il montrait, de ce qu'il donnait à voir. Bon, je n'y croyais pas. On n'échappe pas à... Oui, c'est ça, la fétichisation du corps du musicien, elle est hautement... Parce que Schaeffer a très bien compris ça. Quand Schaeffer étudie comment tout le spectre de l'écoute, il ne se contente pas du spectre physique. Il parle énormément du spectre social. Et du fait que ce qu'on entend, c'est aussi beaucoup des moments de société, c'est-à-dire une série de conventions préparées, de ce qu'on attend, d'un geste particulier, et de là où ce geste conduit. Donc il y a des raisons, je dirais, sociopolitiques, qui sont justes aussi dans le travail théorique et musical de Schaeffer, qui est d'avoir bien posé cette question. et à savoir comprendre en quoi, quand on entend un musicien, on entend aussi toute une chaîne extrêmement préparée, en fait, depuis longtemps, de conventions sociales, qui fait que la moitié de la réalité, c'est-à-dire matérielle, acoustique du son, est avalée par la série des protocoles et des attentes qui jouent beaucoup sur la fétichisation du musicien et aussi la fétichisation de l'instrument. Et tu crois d'ailleurs que, par rapport à ça, puisque tu travailles sur scène avec des bandes magnétiques, on va y venir très vite, mais tu crois que tu peux escamoter, parce que la bande magnétique a un tout autre statut que l'instrument de musique au sens de l'instrumentarium classique et tout ce qu'on peut attendre de ces protocoles sociaux. Tu penses que la bande magnétique suffit à escamoter cette fétichisation ? Non, pas du tout. Elle en met même une couche supplémentaire. Elle en met même une couche supplémentaire. Ce qui peut être intéressant, c'est, je dirais, le secret qui est induit par la chaîne électro-acoustique. Quand je dis la chaîne électro-acoustique, la chaîne de production électro-acoustique qui induit que le rapport entre le geste et le phénomène entendu est un peu rejoué différemment de ce qui est joué quand on a un instrumentiste en face de nous, dont la plupart du temps, et encore, ça a été relativement déjoué dans les pratiques justement qui allaient chercher des choses improbables sur les instruments, mais où il y a un rapport de causalité entre un geste et un son entendu qui est assez fort. Bon, dans le cadre des dispositifs électro-acoustiques, alors je ne parle pas d'une personne qui serait sur scène derrière un ordinateur, parce que là, on atteint un niveau qui pose encore d'autres problèmes. Je pense que c'est une question que je me pose moi en continu quand je fais un concert, de savoir qu'est-ce que dans le corps et dans l'espace acoustique autour du corps donnent comme trace et comme preuve que les choses sont fabriquées maintenant. Voilà. Ça, c'est des problèmes qui sont propres à la chaîne électro-acoustique, qui ne sont pas posés par la chaîne instrumentale, puisque l'instrument émet le son évidemment dans l'instant. Je ne parle pas des musiques mixtes, je parle de la musique purement acoustique. Dans la musique électro-acoustique, notamment quand elle est en live et qu'on est sur scène, on est lié à cette question-là. Qu'est-ce qu'on produit vraiment maintenant ? Parce que la question de la temporalité et de la cause est une question hyper importante dans l'écoute. Pour en revenir à cette histoire de fétiche, si tu veux, quand tu débarques avec des magnétophones et des bandes magnétiques, tu es confronté à un degré de fétichisation qui est quand même très puissant. Je pense que j'alertais il n'y a pas longtemps des copains et des copines sur cette question-là, sur de dire attention, on travaille la bande magnétique, mais il ne s'agirait pas de partir de l'idée que toute musique est valable parce qu'elle est au musée du magnétophone et que le magnétophone c'est quelque chose d'énorme dans l'histoire de la musique du XXe siècle, il faut le reconnaître. et que comme toute technique ou technologie ou comme tout outil transporte toute une série de savoirs et de gestes qui se perpétuent depuis longtemps. Oui, je comprends. quand on a un magnétophone sur scène et qu'en plus on manipule les bandes et on se cogne quand même un sacré bazar derrière soi et on ne fait pas l'économie de ça, on ne disparaît pas du tout. C'est ça, oui. et je passe derrière la chose un peu triviale qui est d'expliquer à la fin des concerts de quand date le magnétophone combien il a coûté et où je l'ai acheté quoi. qui a encore un degré plus... C'est assez inévitable quand on emploie du matériel qui d'une certaine façon c'est-à-dire dans le cadre pour lequel il a été conçu n'a plus vraiment d'existence à proprement parler. Il a été conçu pour une exigence particulière de l'histoire. Il lui est substitué toutes sortes d'autres matériels désormais. Donc ça n'est plus cette exigence. Donc il y a une sorte d'effet historicisant qui va introduire pour toi. Je pense une notion assez difficile à gouverner même d'un confort historique. C'est-à-dire une nostalgie acoustique tout entière préparée pour accueillir la bande magnétique. Un risque de connotation très puissant. C'est sûr la bande magnétique c'est la nostalgie mais c'est beaucoup d'autres choses aussi c'est l'espionnage. Du coup on va en parler dans le détail. Je vais rapidement tenter de serrer ça va être compliqué parce que c'est un sujet vaste mais je te sais tout à fait capable de répondre au long cours sur ce type de questions puisque c'est vraiment la matière sur laquelle tu sembles avoir le plus précisément et longuement pris le temps de réfléchir. Donc autour de la centralité du magnétophone à bande dans ton travail donc tu utilises précisément le magnétophone à bande mais tu pourras peut-être nous parler des nuances qu'a opérées entre le magnétophone à cassette et ta bande si ça t'intéresse et puis tout simplement tu vas pouvoir nous parler peut-être de la réalité physique de l'organisation on pourrait dire matérielle des informations sur cet étrange support. parmi les choses que fait la bande c'est au fond de passer son temps inlassablement à varier mais dans un pli intestin de la bande sans que tu lui ajoutes réellement d'un point de vue physique quelque chose donc ça c'est une chose dont tu parles très bien. Donc je vais essayer de chérir un petit peu les types de relations possibles à ce support et pour comprendre à chaque fois dans chacun de ces aspects quel est ton propre entretien à ces questions donc je pense évidemment là j'évoquais l'histoire même de ce support qui est un support double à la fois d'enregistrement et de diffusion donc savoir déjà ta pratique évidemment elle est à l'articulation de ses propriétés enregistrement et diffusion savoir s'ils sont les deux moments d'une même action ou si ou s'il y a un continuum de cette action c'est qu'est-ce que c'est quelque chose que tu discrétises que tu sépares ou si c'est quelque chose que tu penses comme du continu il y a la matière de cette bande évidemment donc la réponse physique c'est la ductilité sa plasticité sa découpe et le fait qu'elle ne soit pas si souple qu'elle se froisse et que ça a des effets la bande magnétique aussi comme matériau mais alors là comme matériau je m'explique brièvement et je veux dire comme base conceptuelle pour moi le matériau comme ça on saura si on parle de la même chose quand on parle de matériau je crois que toi tu aimes beaucoup le mot de médium pour parler de ça le matériau pose un autre problème qui est un problème quasi moral à savoir à partir de quel moment un artiste et notamment un musicien considère accorde à quelque chose le statut de matériau et c'est complètement arbitraire le degré de complexité de l'objet n'a rien à voir avec ça je veux dire par exemple vous pouvez tout à fait décider d'un point de vue théorique quelque chose d'aussi complexe qu'un enregistrement d'orchestre une chose achevée est un matériau donc devient un zéro rhétorique un point de départ là où pour un autre le point de départ est la possibilité pour un instrument d'émettre du son ou pour un autre le matériau ça va être la base conceptuelle sur laquelle s'organise la structure par l'écriture bref c'est un choix décisif à la fois je dirais moral et processuel qu'est-ce que le matériau donc où se place la bande magnétique à ce moment-là pour toi qu'est-ce que c'est en gros ton zéro rhétorique tout bêtement et aussi comme dispositif dont on vient évidemment de parler à savoir en scène puisque tu pratiques sur scène ce qui n'est pas rien tu n'es pas un homme qui pratique la bande magnétique simplement au studio ça aurait pu être ça donc c'est intéressant de comprendre comment tu te situes par rapport à ça à savoir qu'est-ce que c'est le jeu puisque s'il y a un travail scénique alors on a réinjecté dans cette bande magnétique une situation une position particulière d'un instrument à part entière dont tu joues en tant que musicien voilà donc parce que dans ce fatrat de proposition tu peux tu peux essayer d'aborder pas à pas oui oui non mais il y a beaucoup de choses j'en suis désolé mais ça te permet d'avoir toute liberté sans être interrompu par moi tu vois d'aborder plein d'aspects c'est mieux pour moi s'il te plaît interromps-moi pour spécifier des choses et reformuler c'est très bien bon commencez peut-être par rapidement expliquer un peu ce que c'est ça le magnétophone et la bande magnétique puisque c'était la première partie de ta question le magnétophone à bande vient à la suite de toute une série de techniques qui sont plus ou moins liées au répondeur téléphonique voilà l'ancêtre du magnétophone c'est le répondeur téléphonique j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça on a on a enregistré sur du fil métallique on a magnétisé du fil métallique avant de magnétiser de la bande il continue il y a y avoir des magnétophones sur fil ou ailleurs recorder le magnétophone sur bande magnétique selon le brevet disons est déposé par AEG en 1928 donc évidemment avant d'être déposé le brevet ça existait probablement un peu avant aujourd'hui quelle forme ça a aujourd'hui ça je vais prendre l'image que vous avez sous les yeux comme ça je vais je vais pouvoir que vous aviez sous les yeux pardon comme ça je vais pouvoir bon tant pis je m'en souviens au cabane magnétophone à bande on a deux bobines la bobine émettrice la bobine réceptrice et la bande magnétique va passer entre deux guides à gauche et à droite le long de trois têtes ici quatre têtes donc une tête gris anthracite et puis les trois têtes centrales là qui sont les espèces de petits pavés argentés qu'on a au milieu de l'image et ensuite un galet un galet presseur qui va permettre à la bande de le cabestan qui va permettre à la bande d'être enroulée avec un moteur qui tourne en gros des deux côtés avec une vitesse un peu plus grande du côté de la bobine réceptrice et un mouvement un petit peu arrière du côté de la bobine émettrice bon voilà ça c'est pour le détail un peu technique qu'est-ce que c'est que les têtes parce que c'est ça qui est le plus intéressant le pavé gris anthracite que vous avez sur la gauche de l'image c'est la tête d'effacement ensuite là vous en avez trois autres à côté d'habitude on n'en a que deux on a la tête d'enregistrement ici la tête centrale c'est un truc de synchro avec le cinéma donc c'est très rare de l'avoir et la tête de droite c'est la tête de lecture comment ça se passe la bande magnétique est un ruban de polyester sur lequel il y a un enduit magnétique donc c'est en gros on a la poudre magnétique la poudre de fer quoi métallique un oxyde de fer qui est mélangé à un liant et cette 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 poudre métallique va être excité au passage de la tête d'enregistrement la tête d'enregistrement étant la fonction de la tête d'enregistrement étant de recevoir de l'électricité et de transformer l'électricité en énergie magnétique et donc d'orienter les particules métalliques d'une certaine façon qui correspondent au signal électrique envoyé sachant que le signal électrique envoyé est lui-même une transduction d'un signal acoustique au départ on va passer de l'acoustique à l'électrique au magnétique et donc au passage de la bande sur la tête d'enregistrement on va avoir une organisation de la de la de la de la de l'image de fer si vous voulez qui va être lue en retour dans le processus de lecture dans le sens inverse c'est à dire que l'organisation magnétique va être interprétée électriquement et donc acoustiquement ensuite pour entendre ce qui a été organisé sur la bande donc je dis bien organisé sur la bande parce que là où tu voulais en venir Laurent tout ça est très intéressant c'est que je pensais que ça t'amuserait un petit peu j'ai été chercher mon télé-écran mon ardoise magique bravo bravo pour l'ardoise magique le positionnement de la bande magnétique c'est un peu ça il faut se représenter plutôt l'ardoise magique alors c'est quoi l'ardoise magique c'est une matière qui est déjà présente sur le support et qu'on va organiser d'une certaine manière pour lui donner une forme c'est à dire qu'on ne va pas ajouter de matière comme par exemple quand on a de l'encre sur un papier quand on a de l'encre sur un papier on ajoute de l'encre au papier pour pouvoir écrire quelque chose dans le cas de la bande magnétique on n'ajoute rien on organise d'une certaine façon donc on est dans un autre un autre paradigme c'est pas c'est autre chose ça se ça se ça se pense autrement du coup c'est une réalité c'est une réalité matérielle est-ce qu'elle a un effet conceptuel sur la construction musicale je veux dire le caractère agglutinant de la musique traditionnellement il se pense dans on va dire vraiment dans la question de la joue et de la stratification instrumentale donc la verticalité de la musique la base dans l'harmonie donc c'est l'accord ou la couche comment orchestrale et puis dans la durée mais là à partir du moment où ton matériel de travail en soi contient cette espèce d'étrange secret c'est celui finalement de n'être qu'un organisateur quel effet à la fois intellectuel et poétique ça sur ta conception de la musique ce que ça ce que ça peut réinterroger c'est bon moi j'agis sur cette sur cette donnée là en ayant des procédures qui sont des procédures de désorganisation magnétique sauvage alors je dis pas effacement mais on peut dire effacement parce que quand on va écouter on va avoir l'impression de ça et parce qu'après tout la tête s'appelle quand même la tête d'effacement donc la tête d'effacement en fait elle n'efface rien du tout elle réorganise autrement une tête d'effacement elle envoie une fréquence très très haute de façon à ce que l'image de fer se réorganise de façon elle se regarde à vous et puis on peut recommencer à mettre autre chose à la place donc si tu veux ce que ça interroge c'est que l'effacé sauvage que j'utilise moi que je que je mets en place en utilisant des aimants posés de façon un peu oui de façon oui un peu violente sur la bande magnétique en utilisant des aimants donc je fais des détours avec ma bande et puis je mets des aimants pour réorganiser la matière qui est enregistrée sur la bande ce qui aboutit à la faire disparaître mais en la faisant disparaître en fait ce qu'on va réussir à récupérer c'est du bruit de fond qu'est-ce que c'est le bruit de fond en fait c'est le caractère sonore de la matière magnétique elle-même donc là où je réponds à ta question c'est qu'en fait ce que ça pourrait interroger c'est la question du fond et de la figure parce que le fond et la figure sont pensés autrement à partir du moment où on peut faire figure avec le fond et qu'au contraire on se pose la question de comment faire disparaître des figures dans le fond sonore bruiteux de la bande magnétique on se voilà on essaie de redistribuer les comment dire on essaie de redistribuer la dualité habituelle quoi on n'y échappe pas vraiment mais mais disons que dans ma tête cette question de savoir comment des comment des figures vont pouvoir être cachées masquées cryptées par le fond sonore proprement lié à la matérialité même de la bande magnétique c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup l'esprit ça ressemble plus ou moins à une sorte de de cryptage ou bon c'est un peu empouler tout ça mais mais oui en fait j'aime beaucoup enregistrer des choses et ensuite les faire passer devant des aimants et essayer de voir comment cette matière effacer ce qu'elle porte en fait ce qu'elle garde et ce qu'elle porte non pas en tant que trace mais en tant que quel objet sonore elle devient en fait est-ce que je parle de je je parle de fantôme de temps en temps quand tu parles de ça mais en fait mon idée c'est que enfin mon envie plutôt que mon idée c'est de me dire que quand on fait disparaître des choses il y a des fantômes qui apparaissent c'est qu'on n'est pas juste dans l'oubli on n'est pas dans l'oubli de quelque chose en fait on n'est pas simplement en train de dire ah bah il y avait une matière et on est quand même nostalgique on aimerait bien aimer savoir ce que c'est c'est l'usure c'est le temps c'est le souvenir tout ça c'est pas tellement ça là l'enjeu l'enjeu c'est plutôt de voir quand on vient foutre le bazar dans quelque chose en fait on crée une friche c'est quelque chose il y a des nouvelles choses qui naissent et donc qu'est-ce que c'est ces choses qui naissent dans l'espèce de chaos magnétique qu'on va créer en ajoutant un aimant devant une organisation magnétique c'est ça c'est ça la vitalité de ce principe là le principe fantôme oui non ça m'évoque la valeur extrêmement puissante de l'image du spectre dans la théorie warburgienne chez Warburg les fantômes c'est ce qui constitue l'idée même que tout présent est hétérogène qu'il est vain de produire des histoires de l'art où on essaie de serrer des moments de pureté là où il y a juste un continuum d'impureté naissant précisément de la rémanence des spectres la rémanence des fantômes de l'histoire dans chaque touche de peinture dans chaque organisation d'une soirée entre peintres dans chaque nouvelle proposition picturale il y a une sous-couche fantomatique puissante donc il y a dans ce que tu me dis quelque chose comme une réalisation finalement de cette espèce de questionnement de chez Warburg alors du coup moi ça m'amène à me poser la question du dégagement de l'arrière-plan donc c'est une question qui est compliquée toutes les disciplines fonctionnent elles ont au moins ceci en commun toutes les disciplines produisent un arrière-plan pour la philosophie il y a plusieurs arrière-plans possibles qui vont distinguer je dirais les champs philosophiques ça peut être pour certains l'ontologie pour d'autres les phénomènes ça peut être la morale donc ça produit l'arrière-plan de la composition philosophique qui va commencer à tisser sa grille conceptuelle à dessiner pour les écologues l'arrière-plan c'est les socio-écosystèmes et puis pour un peintre tout bêtement c'est la détermination des assemblages de figures avec ce qui n'en fait pas historiquement partie c'est ce qui ne fait pas partie de la petite histoire qu'en racontent les figures qui a un dégagement des figures devant ce qui va prendre un statut particulier et ce statut c'est le statut du négatif tout le temps c'est à dire ceci qui même s'il se constitue matériellement avec les figures il est fait de la même peinture dans le même tableau produit tout de même cette chose si particulière c'est une pensée d'arrière-plan donc j'aimerais que tu me parles alors à cause de l'ambiguïté de ce que tu manipules de ce que serait ton arrière-plan à toi écoute moi il y a un truc qui me parle c'est le c'est le truc un peu de l'histoire du milieu associé je ne sais pas si tu vois ce que c'est cette histoire-là c'est à dire le fait de partir de l'idée qu'on est dans une sorte de système un peu métastable quoi et que la figure est une forme significative en fait dans un processus de réception actif si tu veux le fond c'est le système des potentielles figures à venir quoi et que en fait la figure n'est pas autonome elle participe au fond en réactualisant les potentiels du fond voilà donc j'essaie de me mettre là-dedans je j'évite pas ta question en disant ça ce que je veux dire par là c'est que en fait mon problème à moi c'est de savoir en quoi la figure nous donne quelque chose à entendre du fond et inversement ne pas les séparer et faire que notre fond est toujours le lieu actif d'une potentielle figure je le dis j'essaie de le dire d'une autre façon donc bon le degré zéro c'est le c'est le bruit blanc si tu veux en fait le degré zéro c'est le bruit blanc puisque c'est c'est le c'est le bruit blanc c'est le bruit blanc et le silence parce que parce qu'en fait moi je me rends compte quand même que quand une bande est totalement vide si je pousse je récupère du souffle c'est ça le devenir je veux dire de l'électro-acoustique c'est à dire que notre silence il est il est il est dans la mécanique dans la mécanique électro-acoustique dans l'économie de l'électro-acoustique il est son négatif c'est à dire un bruit blanc c'est à dire le bruit plein à toutes les fréquences c'est une totalité pleine tu vois on s'en sort pas c'est le contraire du vide en fait ouais on s'en sort pas de ça donc en fait la question qui se pose plutôt c'est comment on crée des états de silence par exemple c'est ça comment ça me fait penser tu sais quand Deleuze dit que ça existe pas à la page blanche que le problème c'est tout à fait le contraire la page blanche la toile blanche c'est un pur fantasme que la source de l'inquiétude c'est plutôt le fait que la surface soit archi pleine lui il dit elle est archi pleine de tous les clichés possibles mais en tout cas elle est archi pleine et c'est comment s'arracher effectivement au tissu de cette plénitude pour produire autre chose que l'évidence qui en découle est-ce que ce serait pas le moment idéal pour se faire une petite écoute qu'est-ce que tu en penses parce que là on parle de ce serait cool qu'est-ce que tu veux faire écouter ? on pourrait écouter et nous neigerons sur nos pas ça pourrait être pas mal ensuite on pourra parler après l'écoute de comment c'est né de toutes ces sortes de choses mais je pense que ça peut être pas mal de s'écouter ça d'accord les gens ? on va s'écouter ceci donc c'est un extrait de 10 minutes voilà du coup on avait parlé de le tronquer et de diffuser plutôt la deuxième partie c'est ça c'est ça donc on écoute 5 minutes parfait si ça te va on garde disons les 3 premières minutes et nous neigerons sur nos pas et ensuite on écoute les 6 minutes de elle a traversé deux fois la même rivière d'accord on va se faire ça et bien on va faire ça ça me va très bien bon ben voilà les gens on va écouter donc 3 minutes de et nous neigerons sur nos pas et on parlera ensuite de cette pièce et ensuite donc 6 ou 7 minutes de elle a traversé deux fois la même rivière allez zou de elle C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Le son. Le son. C'est parti. 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 sur la boucle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. dans la bande. C'est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. L'autre. C'est parti. C'est parti. test. C'est parti. 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 test. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. c'est 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 parti. qui est parti. c'est 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 parti. 1. c'est parti. 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 une règle du jeu qui allait contredire ma règle du jeu de départ c'est que je ne voulais pas de voix accélérée donc j'ai pris une vitesse nominale et cette vitesse nominale quand la partie est trop courte pour que l'énonciation soit complète elle va venir se superposer avec l'énonciation d'après ça va ? on va dire oui, c'est un peu compliqué à 2h17 d'en avoir une vision très très claire et puis ensuite à l'intérieur de ce bazar de voix de synthèse superposée et étirée il y a des événements qui sont réentendus et qui sont des choses réinjectées d'autres endroits de la pièce une pièce qui dure 35 ou 40 minutes ça veut dire qu'en gros en plein milieu d'un moment d'écoute de cette pièce, on dispose d'un renseignement qu'on n'avait pas jusque là, ce qui veut dire qu'on avait une écoute dépourvue de cette espèce d'information nouvelle la pièce se poursuit après celui-là fort de ce renseignement donc ça va enrichir ou altérer toute la suite de l'écoute après ce placement en plein cœur sachant qu'il y a des choses qui énoncent ce qui va se passer c'est-à-dire qu'il y a un truc rétro ça parle de ce qu'on a entendu et ça parle de ce qu'on entendra après bon, c'est un petit attentat gentil mais c'est un petit attentat quand même à l'intérieur d'une pièce qui est relativement homogène du point de vue de la patte sonore qui est plutôt dans la comme je te disais dans la tendresse et dans la douceur dans la souplesse bon, voilà des petites obsessions comme ça et puis quand je parlais de réveiller l'écoute c'est quand même un truc qui continue de me tourner dans la tête sans arrêt c'est-à-dire que j'aime pas le confort de l'écoute ça m'intéresse pas non mais l'idée est assez séduisante c'est comme si t'avais affaire à un organisme qui aurait pu être accompagné dans une sorte de continuité mais qui est touché par un élément légèrement viral dans son milieu et qui va transformer complètement la façon de l'accompagner c'est plutôt plutôt excitant t'as de l'envie d'entendre la pièce en entier ah ouais ça m'intéresse est-ce qu'il y a des trucs des sujets des objets qu'on n'a pas du tout abordés et que tu trouves ça dommage par exemple qu'on n'en ait pas parlé je te remercie de ta gentillesse de demander ça mais quand bien même je vais pas y arriver tu vas pas y arriver oui c'est vrai qu'il est tard c'est un peu compliqué ça fait presque 5 heures qu'on est ensemble je pense qu'on a on a essayé d'être un peu en tension sur notre objet et de garder une certaine concentration quand même pour être à la hauteur de notre objet savoir à la fois la musique et ta musique donc c'est un un double objet ce soir un peu ambitieux on va dire du coup forcément oui c'était c'est un peu intense quoi je pense que c'était un peu intense aussi pour les auditeurs les auditrices ce soir forcément de toute façon et après il y a le replay qui va vous permettre de réécouter tout ça tranquillement ou de finir votre écoute est-ce qu'il y a des questions dans le chat que vous aimeriez poser à Marc en essayant de pas les puiser donc des questions légères par exemple voilà m'épuiser moi je pose mes limites moi de continuer à parler mais si vous avez des questions évidemment avec plaisir ouais dites nous dites nous donc on va pas faire de raid ce soir puisque je vois qu'il y a plus personne en ligne ce qui est pas très très étonnant mais bon la nourriture et la boisson pendant la confection vous avez pas abordé non on a pas du tout abordé la question de la nourriture quoique la question est pas assez absurde que ça parce que je lis à la fin du fascicule de Marc et nous neigerons sur nos pas un truc qui parle de bouffe vous noterez d'ailleurs qu'il avait pris comme photographie à cet endroit des sardines alors des sardines et il en est question à la fin c'est marqué à la deuxième question if you have the opportunity to invite Alexander Marius je sais pas qui c'est to a dinner quoi je suis censé savoir il sait pas qui c'est ah oui 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 ça va se faire c'est un des c'est un des grands un des grands mythes du voleur c'est Marius Jacob c'est un grand c'est un grand voleur c'est extraordinaire de lire les 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 comment ça se passe les travailleurs de la nuit les travailleurs de la nuit ah j'ai pas lu ça effectivement non non c'est super c'est un grand voleur du début du 20ème qui avait une plume pas possible il y a les récits notamment où il a été envoyé au bagne les récits les correspondances avec sa mère qui sont vraiment génial Alexander Marius Jacob donc ok et bien donc Marc répond pour ce qu'il aimerait lui cuisiner l'idée est assez déplaisante quand même parce qu'il fout ensemble de la sardine des murs et du vin pétillant c'est une idée chelou les murs et de la sardine t'es sûr vraiment en même temps je croyais que t'étais aventureux mais bon d'accord question de est-ce que c'est important que la logique de composition c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de structure d'une pièce ou d'un concert soit compréhensible par tes auditeurs et auditrices compréhensible ou perceptible ? ah oui c'est pas effectivement pas la même question non non perceptible pas du tout enfin je veux dire c'est un cas enfin compréhensible pardon ostensiblement ostensiblement compréhensible non en fait c'est induit c'est à dire si la structure et la forme tiens c'est induit la question se pose même pas c'est juste que enfin j'ai l'impression parce qu'en fait ces histoires de forme on se les pose assez rarement quand on reçoit quelque chose en fait disons que si la forme est juste on lui cherche pas on lui cherche pas une autre justification tu vois voilà là c'était juste histoire de de casser quelque chose et puis de de mettre un petit de mettre un petit trouble au niveau conceptuel au milieu au milieu d'une pièce mais c'est pas c'est pas du tout une habitude et au contraire j'ai plutôt tendance à ne pas du tout flécher les choses que je fais moi je suis plus intéressé par le secret et le cryptage et le floutage que par la que par la petite la petite pancarte le petit cartel c'est pas c'est pas c'est pas ma cam ouais c'est ça la constructuration sous-jacente je pense qu'elle est sous-jacente à toutes les oeuvres mais est-ce que après c'est une nécessité c'est presque un truc de petit malin finalement de la rendre visible c'est comme les gens qui font des clins d'oeil au cinéma c'est insupportable on s'en fout en fait quand Raymond Queneau écrit comment il écrit ses bouquins comme Chirot mon ami ou le dimanche de la vie avec une sous-couche shakespearienne il le fait super souvent il y a plein de citations de Shakespeare on n'est pas obligé de les voir en fait en semblant je pense que lui ça l'aide à structurer ça c'est à dire qu'il y a un volume d'écriture qui trouve sa propre justification là pour pouvoir se tenir et t'as un peu la garantie que ça va tenir parce qu'il y a dessous tu vois une bonne charpente mais après on s'en fout qu'elle soit visible parce que si la forme est accomplie et bien c'est le principal c'est la chose en plus de déceler cette cette construction le processus qui l'a fait naître je pense que ça me semble quand même assez anecdotique voilà oui c'est anecdotique sauf quand il y a des protocoles ou des procédés comme on a eu et dans dans fonctions et dans la collaboration avec Marc Vernon où là on s'est dit quand même que le protocole était important mais c'est autre chose c'est pas une forme c'est un protocole c'est autre chose ça veut dire qu'on considère que l'élaboration l'idée d'élaboration qui est venue en amont qui a une idée déjà en amont tout simplement ce qui n'est pas toujours le cas voilà tu vois c'est quoi le truc c'est risqué quand même la question que j'ai eue je ne sais ce que je vois qu'en travaillant oui mais c'est ouais le truc risqué en tout cas avec la question du protocole et de le rendre audible ou de de se sentir obligé de le décrire c'est qu'il puisse passer pour une justification de l'éventuelle faiblesse du résultat donc ce serait dommage il faut voir qu'est-ce qu'il apporte de plus comme authentique instruction autre chose que la garantie que ça a du sens d'écouter ce qu'on écoute sinon c'est absurde quoi il faut voir qu'est-ce que ça approche si tu veux pour pour Formsion la question se pose parce que la musique est vraiment assez chiante à écouter mais là il y avait il y avait une vision il y avait il y avait un truc il y avait il y avait vraiment une volonté intellectuelle et politique tu vois de dire de dire quelque chose par rapport au statut du disque dans l'improvisation donc là pour nous finalement l'idée l'idée devait apparaître fortement et la musique devait être écoutée à la lumière de cette idée enfin clairement c'est peut-être la seule fois où vraiment je pourrais dire ça d'un travail c'est pas une habitude j'ai eu dit j'écoute plein de trucs chiants je comprends ça c'est une question hyper importante quand même qu'on pose pas si souvent que ça regarder des films chiants et aimer ça aimer avoir un rapport à la douleur à l'ennui dans les oeuvres de durée comme le cinéma ou la musique c'est vrai que c'est des choses importantes de comprendre pourquoi ça peut être essentiel à certains moments de s'abandonner à ça à cette ivresse là je comprends j'écoute aussi des trucs a priori super chiants et parfois qui me font souffrir alors qu'est-ce qu'il a essayé d'écrire sa trappe ah oui il écrit des trucs épouvantables alors ben tant pis tu es puni donc je pense que je pense qu'on va aller faire dodo tous et toutes allez moi je te remercie vivement Marc c'est super gentil d'être venu d'avoir parlé de ton travail de nous l'avoir fait découvrir et écouter j'espère que tu as passé toi aussi un bon moment ouais 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 c'était super et puis c'est cool c'est pas c'est pas de la politesse c'est c'est moi qui non mais c'est moi qui te remercie parce que je trouve que c'est déjà c'est un format c'est un format rare donc c'est vachement bien de prendre le temps de faire les choses et puis merci pour ta curiosité et aux gens qui ont tenu le coup c'est vrai donc demain t'es à quelle heure demain ? alors le prochain live c'est dimanche ça va être tranquille on va faire un live de dessin avec Agnès on va continuer notre travail sur l'étrange western qu'on est en train de dessiner devant vous depuis maintenant 6 sessions et on se fait une petite session dimanche donc moi je vous dis à bientôt peut-être à dimanche et puis passez une bonne nuit merci d'avoir été là merci d'être resté si longtemps avec nous ciao ciao